Ah ben voilà, ça marche, qu'est-ce que vous me dites là ? Bonjour, ça va ? Bienvenue dans cette vidéo. C'est assez content parce que dans Builderall, ce qui manquait dans le cadre des Magic Funnels, c'est-à-dire le formulaire qui permet de créer un compte Builderall gratuit, sur n'importe quelle page qu'on fait avec un site Builderall ou en dehors, sur WordPress ou autre, on pouvait faire un formulaire pour créer un compte Builderall DC. Mais ce qui manquait, attention parce que là c'est très technique, ce qui manquait, alors pour le montrer, je vais cacher. J'ai tout préparé là, ça je cache et après je change de page. Comme ça, vous ne voyez pas, les informations personnelles, les gens PDRG. Alors, voilà, dans cette colonne From, en fait avant, attends si je descends, hop, vous ne voyez rien, vous ne voyez rien. Ah 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 ah. Voilà, avant c'était comme celui-là en bas. D'ailleurs il n'y avait rien ici. Donc ça, Charlotte, on ne vois pas mais Charlotte. Et il n'y avait rien, aucune information, ni dans l'œil. Parce qu'en fait, la colonne from, ça indique de quel domaine, quelle URL ça vient. Dans param, c'est des paramètres dans l'URL. Mais ces deux colonnes, elles étaient vides quand on envoyait avec un Magic Funnels. Et donc, ça fait trois mois maintenant que je demande partout à tout le monde. Même au final, au PDG, à Eric Salgado, mais aussi chez Liturner. Celle qui sait tout sur Builderall, et au ticket, Facebook, personne ne me disait que ce n'était pas possible. Ils me disaient que c'était vrai que ça, je ne sais pas, ou alors ils me disaient des trucs, mais ça ne marchait pas. Et là, finalement, attention à la technique. Alors, c'est lequel ? C'est l'information. Tac, voilà. Ce cadastro underscore origem. En fait, c'est en portugais, origine. Donc maintenant, ce champ, si on le met dans le formulaire en champ caché, on peut mettre la valeur qu'on veut dedans, et ça va se retrouver dans la colonne from. Donc là, par exemple, récemment, j'en ai mis sur tous mes formulaires comme ça, Magic Funnels, que j'avais fait. Et maintenant, on peut savoir, JustDoAll underscore FR underscore 48 heures. Ça, c'est le site que j'ai fait pour les statistiques des affiliés à Builderall. Donc, sur chaque page, je peux changer l'âge. Je sais que, par exemple, celui-là, il s'est inscrit, c'est en français. Il était sur la page des 48 heures, les dernières 48 heures, les statistiques. Bon, ça, c'est inutile, mais je le mets puisqu'on peut. Mais surtout la langue. Donc ça, je vais bien voir chaque personne, au moins, dans quelle langue aller. Bon, là, c'est dans les emails, on voit que c'est .fr. Donc, par exemple, défidumillion.com. Ça, avant, je ne pouvais pas le savoir. C'était quelqu'un qui s'est inscrit avec défidumillion.com. Donc, on voit qu'il y en a plein. Ça, c'est le formulaire. Donc, maintenant, je vais le montrer. Hop. Alors, je change de page. J'enlève le cache. Voilà. Donc, dans ce formulaire, ici, c'est de là qu'il y a. Donc, je vais le montrer. Sur Builderall, c'est dans la partie, là, bouton droit, éléments. Et dedans, là, ici, en fait, pour ajouter un champ caché, il faut appuyer sur le plus, qui est dans le cadre gris. Et on choisit hidden, champ caché. Voilà. Et dedans, tout ce qu'il y a à mettre, c'est le tag. Donc, cadastro, underscore, origem. Et dans valeur, on met ce qu'on veut. Et cette valeur sera affichée dans la colonne. Donc, ça, c'est bon. C'est un truc de base. C'est le tracking. Voilà, c'est le tracking. D'ailleurs, dans Builderall, il manque vraiment un bon tracking. Parce que dans les liens, dans les tunnels ressources, on peut mettre un tracking dans les arguments. Ça va se retrouver dans l'icône de l'œil. Il faut cliquer dessus et regarder notre argument qu'on a mis. Par exemple, P3. On ajoute P3 égale dans l'URL. Et ça va se... Mais bon, c'est nul. C'est parce que normalement, on met ce tracking. C'est pour, au bout d'un moment, après un mois, deux mois, pouvoir analyser toutes nos sources et voir lesquelles convertissent le mieux. Et après, pouvoir envoyer plus de trafic vers ces sources-là. Mais avec l'œil, on ne va pas le faire à la main. Enfin, de toute façon, on est obligé. Mais bon, voilà, on fait à la main, on regarde et dans sa tête, on se dit, tiens, il y a plus de gens qui viennent avec ce paramètre. Mais ce n'est pas bon. Si on veut le faire sur des centaines de données pour pouvoir avoir un peu des... Enfin bref, ça, ça manque. De toute façon, il faut qu'il se bouge là-dessus. Mais au moins, il y a ça pour les formulaires Magic Funnel. Alors, dans le formulaire Magic Funnel, puisque j'y suis, on peut ajouter aussi un champ. Bon, pas caché. Ça sera un champ comme ça après, non. C'est cadastro underscore téléphone. Mais téléphone avec un F et pas PH. Téléphone en portugais. Et ça, ça sera le numéro de téléphone. Donc, facultatif, on peut mettre. Ce n'est pas nécessaire pour créer un compte. Mais si les gens le mettent, ça permet, après, de l'utiliser avec les nouveaux outils Builderall qui sont sortis. Il y en a deux. Un, c'est pour envoyer des SMS. Bon, ce n'est pas gratos. Il faut payer. Et ça dépend du pays, du prospect, le prix par SMS. Bon, voilà. Il faut acheter les crédits et tout. Mais l'autre outil qui est gratuit, c'est WhatsApp. Ceux qui l'utilisent, ça permet d'envoyer des messages sur WhatsApp avec, comme un autorépondeur d'email avec WhatsApp. Donc, avec tous ceux qui mettront leur numéro de téléphone. Et ça envoie. Et s'il y a des erreurs, ce n'est pas le bon téléphone ou ce téléphone n'a pas WhatsApp, ça marquera qu'il y a erreur. Mais au moins, ça permet. Donc, nouveau champ qu'on peut mettre dans le formulaire. C'est cadastro underscore origem pour l'origine de tracking. Et l'autre, c'est cadastro underscore téléphone avec un F pour avoir leur numéro de téléphone et pouvoir s'en servir plus tard. Voilà. Donc là, c'est fini. Je regarde là, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions avant. Ok. Bye bye.